a décidé d'adopter, avec la novice présidentielle, le budget de l'État, la loi de finances financières de 2018. Donc on ne peut pas être de l'opposition, être d'accord sur la politique de développement, sur la politique d'investissement, sur la politique sociale, sur la politique judiciaire, sur la politique sécuritaire, sur la politique de transport public, sur toutes les politiques sectorielles du gouvernement. Deuxièmement, nous avons décidé en plénière de l'opposition républicaine. Il y a au moins deux mois. Difficilement. Nous, nous avons soutenu qu'il fallait qu'on suspende notre participation au comité de suivi de l'accord du 12 octobre 2016. Parce que nous avons eu pour le moment, pour obtenir cette plénière, de cet accord patiné. On avait encore sauté les sessions de ce comité de suivi, qui avaient recommencé à ne plus se réunir régulièrement. Nous avons difficilement obtenu, au niveau de la plénière de l'opposition républicaine, parce que l'État est dirigé, c'est opposé, qu'on suspende notre participation à ce comité et qu'on ne revienne que lorsque les conditions de son fonctionnement normal seraient réunies. Nous sommes mis d'accord. En tant que porte-parole de l'opposition républicaine, nous sommes descendus avec mes confrères en bas, rencontrés les journalistes, j'ai rendu compte publiquement qu'effectivement, nous avons décidé de retirer tout le moment du comité de suivi. Vous avez suivi la télévision hier. Vous avez vu le compte-rendu des travaux du comité de suivi. Ce compte-rendu a été fait par deux délégués de l'FDG, deux députés de l'FDG, ceux qui ont rempli leurs participations aux travaux du comité de suivi, sans qu'il y ait eu plénière de l'opposition républicaine qui soit revenue sur cette décision consensuelle, qui avait été mise, et en parlant là-bas au nom de toute l'opposition, alors que, je ne crois pas, quelle que soit la force de partit politique, qui puisse se succéder tout seul à toute l'opposition, sans se référer aux autres parties de l'opposition. Donc, rien que cela justifie, qu'on se retire d'une institution, d'une entité politique, où on est devenu des faits-valoirs, où des décisions sont prises totalement à notre infime, et de manière contre-productive, et où, surtout, on se rend compte qu'il y a des agendas dont nous ne connaissons ni les tenants, ni les travaux du sein. Donc, naïvement, nous avons suivi pendant sept ans des personnes qui, pour nous, incarnaient la vraie démocratie, incarnaient la lutte pour l'inspiration en guinée d'un régime de respect de transgrés. Donc, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des agendas que nous vignons, qu'il y a peut-être même des villes secrètes que nous ne connaissons pas, et au nom desquelles, on est en train de nous traîner. Donc, nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer comme ça, être dans une opposition qui, pendant quatre années de législature, ça fait quatre ans que l'Assemblée nationale existe, une opposition qui n'a pas pu passer, terpasser une seule résolution, a pu pour résoudre une simple proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que c'est une opposition qui n'a pas suffisamment de productivité et qui ne peut pas nous permettre, nous, de bien sûrs, qui voulons le changement dans ce pays, à faire en sorte, effectivement, que notre pays s'améliore, que les choses changent, que la gouvernance soit une gouvernance plus vertueuse. Nous avons le sentiment, qu'il y a des deals, qui permettent à un certain grand parti de se retrouver sur le dos des autres et de prendre des décisions qui vont dans le sens de leur intérêt à eux, que non dans le sens de la démocratie et dans le sens de l'État de droit et de la bonne gouvernance dans notre pays. Je ne vais pas aller au-delà. Je n'attaque pas individuellement qui que ce soit. Je n'attaque même pas un parti politique. Chaque parti politique est libre de faire les choix qui lui semblent conformes à ses intérêts. Nous aussi, à l'Élysée, nous pensons que nous sommes souverains et que nous sommes libres d'avoir la posture politique que nous voulons. Mais ce que nous n'accepterons pas, c'est que dès que ce soit ou dès demain, des personnes viennent nous faire la leçon, viennent s'ériger entre eux, viennent nous prêter des allées pensées que nous n'avons pas. Nous avons quitté l'opposition républicaine, mais nous devons résolument ancrés dans nos positions politiques guinéennes. Comme le PN, comme le BN, comme le GDD, comme d'autres partis politiques, l'opposition républicaine a connu le départ en son sein d'au moins 15 partis politiques qui l'ont quitté. 15 partis. Et ce n'est pas des moindres. Sur ces 15 partis, j'ai répertorié 8 qui sont représentés à l'Assemblée l'instant. Ces 8 partis disposent d'une tingtaine de députés à l'Assemblée qui ont quitté l'opposition républicaine. Je peux vous citer quelques-uns si vous voulez. UFR, PDN, PGFP, NGR, GC, GBT, UGDD, UPG, UPUD, UNR, UFB, FIDEL, BL, PDE, tous ces partis ont quitté l'opposition républicaine qui se réduisent tous les jours comme pour jamais. Quand je viens de me dire qu'il n'y a pas de problème dans une opposition qui est désertée par tous les grands partis de l'opposition républicaine. Et tous ces partis ne sont pas partis, tous ces partis qui ont quitté l'opposition républicaine n'ont pas rejoint la mauvaise. Sur les 15, je n'ai des nombres dénombrés que 5 qui auraient rejoint la mauvaise. Sous-titrage ST' 501